C'est en dessous de la place Abatouchi qu'un nouveau parking devrait fleurir. Le projet porté par la Chambre de commerce et d'industrie se concrétise de plus en plus. Deux niveaux et 400 à 600 places supplémentaires pour la ville d'Ajaccio. Montant des travaux, 8 millions d'euros, le dossier est fortement soutenu par les associations de commerçants. Pour eux, il y a urgence. Nous, du côté des commerçants, du côté des associations de commerçants, ce n'est pas un discours qui sort du chapeau et qui est nouveau. Ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut anticiper l'arrivée de ces centres commerciaux. On le savait, ce sont des initiatives d'ordre privé, de chefs d'entreprise qui se développent, qui choisissent de se développer à l'extérieur. Ils étaient annoncés, il aurait fallu anticiper. Ça n'a pas été le cas, mais si aujourd'hui il y a des solutions, il faut absolument les explorer. Et de manière à déboucher sur quelque chose de concret, s'il y a une faisabilité, il faut absolument foncer. Au-delà d'un simple parking, il s'agit d'un véritable aménagement de l'entrée du port. Au programme, un tunnel au niveau du rond-point de la gare, censé faciliter l'embarquement des voyageurs et désengorger l'accès au centre-ville. La collectivité de Corse propriétaire du terrain a déjà rétrocédé une partie et se dit prête à poursuivre. Il faut faire passer l'autre partie où il y a les phares et balises. En contrepartie de ça, nous avons travaillé avec les services des phares et balises, avec les services de l'Etat avec lesquels nous avons très bonne relation, pour trouver des solutions qui s'imposent par rapport à leurs besoins. La subdivision phares et balises, chargée de l'entretien des structures maritimes, doit donc déménager. Elle est propriété de l'Etat et regroupe 21 agents. La préfecture demande des alternatives quant à la relocalisation des services et des équipements. Il nous faut trouver et réduire cette équation-là. C'est ça le problème pour nous. Aucun autre. Aucun autre. Libérer cet espace-là ne pose aucun problème. Il faut qu'on trouve une hypothèse pour accoster ce bateau et stocker l'ensemble du matériel actuel des agents. Cette semaine, les institutions concernées ont multiplié les réunions dans le but de trouver des solutions et enfin valider le projet.